Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Culture Box, l'émission qui accueille chaque soir pour vous les artistes ici, dans leur maison. Ce titre, le saviez-vous ? Un DJ peut sauver la vie ? Oui, c'est ce qu'a firmé le groupe Indip en 1982. Et à Culture Box, on est tout à fait d'accord. Alors aujourd'hui, on célèbre la Culture Clubbing. Ce soir, on fait chauffer les BPM, on a sorti les platines et on transforme notre scène en dance floor avec nos invités qui ont accepté de sortir alors qu'il fait encore jour. Dans Culture Box, on abolit les frontières et on commence tout de suite avec une des figures montantes de la scène techno. Raph, tu fais les présentations ? Bonsoir tout le monde, je suis sur la scène de Culture Box, l'émission avec la musicienne, productrice et DJ Colling Marianne. Comment ça va ? Ça va, super. Merci d'être avec nous. Alors, vous habitez à Paris, vous produisez dans de nombreux clubs. Et à la rédaction de Culture Box, on a essayé de définir un peu votre style. On s'est dit que vous faisiez de la techno pure et dure. mais mélodieuse. Est-ce que ça vous convient ? Ouais, ça va. Je ne dirais pas pure et dure. Il y a plus dure quand même. Ah ouais ? Très très dure. Il y a beaucoup plus énergie. C'est de la techno quand même, c'est sûr. Mais mélodieuse. Qu'est-ce que vous cherchez à créer avec votre musique ? Ben, j'aime vraiment... Je n'arrive pas à séparer ces deux aspects, c'est-à-dire avoir à la fois beaucoup d'harmonie et en même temps, l'Energie Club et le beat et tout ça. Moi, c'est ce que j'adore. Et quand il y a le drop, c'est trop bon, quoi. Donc, voilà. Dans quelques instants, vous allez nous offrir le premier set de cette spéciale clubbing. Qu'est-ce qu'on va entendre ? On va entendre Thalys Qualys. C'est un nouveau morceau qui est sorti il y a quelques jours. Et du coup, je suis super contente de le jouer en live ici. Nous aussi, on est très heureux, très honorés. D'autant que vous allez nous rejoindre dans les canapés dans quelques instants. Mais avant ça, calling Marianne, la scène de Culture Box est à vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. merci pour cette énergie qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous mixez comme ça, vous avez des images ? non, moi j'aime bien dire que justement j'ai beaucoup de mal à associer des titres, des images, des couleurs à la rigueur, mais c'est très très la musique pour elle-même pleine de suffisance à soi-même je trouve on va raconter un peu ton parcours à ceux qui nous regardent vous avez grandi à Montpellier vous avez commencé d'ailleurs à jouer de la guitare à l'âge de 10 ans vos premiers amours musicaux c'était plutôt le grunge et le trip-hop et puis plus tard vous avez suivi des études de musicologie à la fac où vous avez découvert la musique concrète et la musique électronique et qu'est-ce qui vous plaît dans la musique électro ? vraiment l'énergie et surtout ça peut toujours se réinventer, il y a un million de machines qui existent, un million de sons, de sonorités j'ai l'impression qu'on n'a pas du tout encore fait le tour de ce genre de musique et je continue d'explorer et d'essayer d'avancer vers des nouveaux horizons c'est comme de la recherche presque vos premiers pas en tant que DJ vous les avez fait à Lyon dans les soirées LGBTQI plus la scène clubbing telle qu'on la connait aujourd'hui doit beaucoup à cette communauté est-ce que pour vous monter sur scène c'est aussi ou avant tout un acte militant ? ou alors votre principal objectif c'est juste de faire danser les gens ? il y a un peu des deux c'est-à-dire que moi je ne m'exprime pas tellement sur... enfin je m'exprime un peu si on va sur mon Instagram mais il ne m'exprime pas tant que ça sur mon militantisme mais il fait partie de moi il est intrinsèque et je pense que oui aujourd'hui quand on est une femme seule qui fait plutôt de la musique d'homme entre guillemets c'est toujours politique de monter sur scène quoi qu'il arrive quoi vous avez toujours cette sensation ? ça avance, ça va mieux ça va beaucoup mieux on trouve ici sur la scène de Culture Box on reçoit beaucoup de femmes dans différentes disciplines et aussi dans l'électro ou encore DJ mais on va continuer à parler de vous et on va vous présenter d'autres artistes si vous êtes d'accord dans quelques instants il y aura les danseurs de la compagnie Electro Street qui vont nous proposer une création inédite rien que pour nous avec les musiciens à Kungs et les DJ de Mashup Superstar qui vont revisiter les grands classiques qui nous font danser depuis des décennies mais pour le moment recevons ensemble un des pionniers de la French Touch il est producteur de tubes planétaires comme par exemple celui-ci